Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire et aujourd'hui le Seigneur demande de faire un sondage d'opinion le concernant. Voilà, alors ceci se passe d'abord dans Saint-Marc chapitre 8 versets 27 à 35 et ceci se passe aux alentours de Césarée de Philippe, dans la région de Césarée de Philippe, c'est-à-dire au pied du mont Hermon, c'est-à-dire aux sources du Jourdain. On sait que la géographie biblique et théologique a quelque chose à nous dire de Dieu ou anthropologique a quelque chose à nous dire sur l'homme. Ici, ce n'est pas indifférent si Jésus conduit ses disciples aux sources pour leur poser la question source. D'abord, effectivement, c'est genre sondage d'opinion pour les gens « Qui suis-je ? » Et ils répondent, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, donc sondage d'opinion qui montre que Jésus ne laissait pas les Juifs indifférents. Personne ne dit « C'est un rabbin lambda » ou même « C'est quelqu'un qui n'est pas intéressant ». Ils voient tous que Jésus a quelque chose à voir avec la venue du Messie. Jean-Baptiste a annoncé le Messie, Élie est le prophète chargé d'annoncer le Messie, et tous les autres prophètes, c'était également leur mission. Et puis ensuite, alors Jésus pose la question « Et vous, qui dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » C'est ça la question source. S'ils ne sont pas capables de répondre à cette question, c'est inutile de continuer. C'est une question qu'on doit aussi se poser régulièrement. Qui est-il pour nous ? S'il est notre maître et seigneur, on continue. Sinon, effectivement, il n'y a pas trop de raison de continuer. Et Pierre, le premier, prend la parole et répond « Tu es le Messie ». Alors le mot « Messie », ça c'est la traduction de l'hébreu, en grec ça donne « Christ ». C'est un mot qu'on trouve très très souvent dans la Bible, et la première fois c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 4, verset 3, où il est question d'un prêtre consacré par l'onction. Bon, le reste, peu importe. Si le prêtre consacré par l'onction fait des péchés, bon, peu importe. En tout cas, « Messie », ça veut dire « consacré par l'onction », ou « un », celui qui a reçu une onction. Et dire que Jésus est le Messie, ça veut dire qu'il accomplit en sa personne tous les Messies de l'Ancien Testament, et qu'il est l'envoyé de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Et ça veut dire que Pierre, dans l'Esprit-Saint, vous irez relire le passage parallèle au chapitre 16 de saint Matthieu, Pierre, dans l'Esprit-Saint, reconnaît qui est Jésus. Il est le Messie. Et tout de suite après, Jésus dit « Bon, ça, que je sois le Messie, vous ne le dites à personne. » Et ensuite, il est écrit qu'il a commencé à le renseigner, où la liturgie dit « Pour la première fois, il leur enseigna que le Fils de l'homme devait souffrir, soit rejeté, etc. » Le Messie va être un Messie souffrant. Et c'est effectivement la première fois que Jésus le dit à ses disciples. Qu'il aurait dû comprendre, en faisant référence, par exemple, au chapitre 53 d'Isaïe, qu'on lit pendant la semaine sainte, et qui annonce justement les souffrances du Seigneur. Isaïe 53, je ne lis qu'un verset, verset 3. « Objet de mépris, abandonner des hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance, etc. Mépriser, nous n'en faisions aucun cas. » Eh bien, Jésus-Messie va accomplir, va donner tout son sens à ce qui était dit dans le prophète Isaïe. Il va souffrir, être rejeté, être tué et ressuscité le troisième jour. Jamais Jésus n'annonce sa passion et sa mort sans annoncer en même temps sa résurrection. Il reste que Pierre refuse. Refuse ce type de Messie et il rabroue Jésus. Il le prend à part et on dit, il fait de vifs reproches à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus reprend Pierre et lui dit « Passe derrière moi, Satan. » Ce qui n'est pas rien. Le premier des disciples appelé Satan. C'est-à-dire que quand Pierre a dit « Tu es le Messie », il l'a dit dans l'Esprit-Saint. Quand il refuse le chemin de souffrance qui va être celui de Jésus, il le dit non pas de la part de l'Esprit-Saint. C'est Satan qui lui suggère de refuser Jésus. Je rappelle que Satan n'est pas une invention récente. La première fois que vous avez ce mot, c'est au livre de la Genèse, chapitre 26, verset 21, où il est question d'un puits autour duquel on se bagarre. Et du coup, le puits s'appelle Sitna. Ça veut dire Satan. Satan, c'est lui qui est là en train de vouloir semer la zizanie entre Jésus et Pierre, entre Jésus et les disciples, en refusant la mission qui est celle de Jésus. Donc voilà pourquoi « Derrière moi, Satan », pourquoi ? Parce que Saint Pierre et tous les autres, semble-t-il, ont oublié ce qui est dit au chapitre 55 d'Isaïe, qu'on a d'ailleurs entendu il n'y a pas très longtemps. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Vos chemins ne sont pas, pardon, mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevés mes chemins au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il s'agit de croire que notre pensée ne coïncite pas forcément avec celle de Dieu, qui est un monde invisible, où la bonté de Dieu est répandue à profusion, et que même si on ne comprend pas comment, on y croit parce que c'est la pensée de Dieu. Bon, Saint Paul, pardon, c'est Saint Pierre ici, a un petit peu oublié ça, mais on verra qu'à l'époque, quand Saint Paul écrit aux Corinthiens, c'était un peu la même chose. Saint Paul qui dit aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23, « Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs. » Alors voilà, Saint Pierre ici, il est scandalisé. Scandale pour les Juifs qui attendent un Messie glorieux. Nous aussi, on aimerait bien un Messie glorieux et un Dieu qui réponde à la baguette, un doigt à l'œil, à ce qu'on lui demande en ce qui concerne la santé, etc. Bon, bref, donc Jésus, Rabourou Pierre, pour lui dire, voilà, il y a un mystère de la pensée de Dieu et tu dois t'incliner, croire que cette pensée est belle et bonne et que la mission du Seigneur est belle et bonne. Alors ensuite, Jésus va parler de la croix que chacun de nous est appelé à porter. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Alors prendre sa croix, ça ne veut pas dire vouloir en baver plus que l'ensemble de l'humanité ou plus que la majorité des hommes. Prendre sa croix, ça veut dire accepter les souffrances de sa vie en union avec la croix du Christ. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas sa croix tout seul. Si on appelle les souffrances de notre vie une croix, ça veut dire qu'on les vit en communion avec Jésus. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et quand Jésus dit qu'il voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'Évangile, à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Vous voyez bien que Jésus annonce le salut à travers la souffrance. Et ça, c'est une très très grande bonne nouvelle. Humainement parlant, la souffrance, c'est la catastrophe. Et ça se termine par la mort. Avec Jésus, la souffrance se transforme en moment de grâce et se termine par la vie éternelle. Qui veut sauver sa vie, pardon, qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Et je voudrais terminer avec un beau texte d'un pape nommé Saint Léon le Grand, justement à propos de la nécessité de la souffrance de Jésus. Parce qu'il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre. Alors pourquoi ? Voilà ce que dit Saint Léon le Grand. Que j'espère que je vais retrouver tout de suite. Voilà ce que dit Saint Léon le Grand. Ce n'est pas parce que en Jésus tout était plein de grâces, plein de miracles, qu'il a dû pour autant pleurer de fausses larmes, simuler la faim en prenant de la nourriture, ou feindre le sommeil en paraissant dormir. C'est dans notre humiliation qu'il a été méprisé, dans notre affliction qu'il a été attristé, dans notre douleur qu'il a été crucifié. Car sa miséricorde a subi les souffrances de notre état mortel afin de les guérir. Sa force les a acceptés afin de les vaincre. La croix, la passion du Seigneur, les souffrances du Seigneur, ce n'est pas une image ou un symbole. Il est réellement venu les porter avec nous pour tout transfigurer et nous sauver. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501